bonjour tout le monde je vous fais une petite vidéo pour corriger en fait le devoir sur l'agronomie en seconde suite au confinement c'est un peu particulier je vais essayer de faire des vidéos de correction avec des explications je pense que c'est plus simple je voulais faire des vidéos conférences mais à mon avis ça risque d'être compliqué d'avoir tout le monde donc comme ça vous pouvez suivre vous pouvez revenir sur certaines choses que vous n'avez pas compris voilà donc je vous avais demandé de remplir le quiz vous rappelez que quand on a fini un chapitre je vous donne un quiz à remplir sur différents chapitres aussi parce qu'il y a des questions du premier chapitre qu'on a fait ensemble en début d'année comme d'habitude pour voir vraiment pour réactualiser vos mémoires donc ce quiz j'espère que vous l'avez fait sérieusement j'espère que vous l'avez fait sans cours sur internet parce que là je vais pas le noter pour cette fois ci je voudrais juste voir où est ce que ça va où est ce qu'il ya des points où je dois revenir s'il ya des points que je dois revenir que la plupart n'ont pas compris ou ont des difficultés je vous referai une vidéo de cours voilà comme ça vous pourrez suivre et voilà c'est vraiment pour voir et pour pouvoir perdre tout le monde donc reprenez le quiz le document qui est sur IENT sur le cours d'agronomie je l'ai mis en tant que travail et puis je l'ai mis aussi en tant que travail à réaliser voilà donc vous pouvez le retrouver plusieurs fois si vraiment vous avez un souci que vous n'arrivez pas à télécharger tout ça vous me le dites moi je peux vous le renvoyer par mail s'il ya pas de souci donc on va faire la correction ensemble la première question qui est une question qui revient très souvent que je vous bassine là dessus c'est la texture donc la texture d'un sol c'est quoi en fait la correction ce sont les deux premières cases c'est la différents types de sol et puis c'est l'argile limon et le sable donc vous savez que sur votre sol vous avez différentes textures qui sont celles que j'ai énuméré juste avant et un sol est composé différemment et suivant l'endroit suivant le département suivant tout ça donc c'est pas c'est une notion très importante qu'il faut vraiment vous assimiler contrairement à la structure la structure c'est un mode d'assemblage d'un sol ça va être comment il est assemblé donc on va parler aussi d'argile de limon et de sable mais on va pas parler que de ça vous savez qu'on va parler aussi de de sa composition en gros c'est ça et s'il est stable donc ça on en verra un peu plus en première année de bac ou terminale voilà pour le complexe argilohumique je vous rappelle que le complexe argilohumique c'est une association d'argile et d'humus c'est l'argile et l'humus qui forment ensemble qui s'associent ensemble qui vont se mettre en couple si vous préférez et en fait quand ils vont se mettre ensemble dans ce sol il va capter différents ions que vous apprenez aussi en physique chimie qui va capter le potassium qui va capter le surtout du calcium qui va capter plusieurs éléments et il va aider à ce que la plante l'absorbe facilement donc voilà pour la correction à quoi servent donc les engrais les engrais servent à nourrir une plante dans un premier temps si nous sommes sur des engrais minéraux je rappelle les engrais minéraux ce sont grossièrement dit on va dire des engrais chimiques en gros voilà donc ça sert à nourrir la plante dans un premier temps après si vous êtes sur des engrais organiques sa particularité c'est qu'il va aussi enrichir un sol parce que vous êtes sur une base naturelle donc du fumier peu importe le fumier mais c'est sur une base de fumier voilà elle sert à apporter alors la deuxième réponse c'est elle sert à apporter quoi donc elle sert à apporter de l'azote du phosphère et du potassium et aussi d'autres éléments secondaires mais qu'on verra un peu plus tard on a vu un petit peu ensemble mais on va pas polémiquer là dessus donc elle sert à apporter ces trois éléments qui sont primaires pour la nutrition de la plante voilà à quoi sert l'azote donc dans les bases on est plus sur une partie aérienne une partie feuillage donc ça va donner un coup de boost au niveau aérien au niveau tige à quoi sert le phosphore on est plutôt sur le système racinaire et renforcement cellulaire et le potassium on est plutôt sur toute la partie aérienne aussi et pas le feuillage juste fois ci plus cela la fructification la floraison et le renforcement aussi cellulaire voilà alors qu'est ce qu'un amendement au contraire de de l'engrais minéraux là on est sur une base de fumier animal ou végétal peu importe et qui sert à nourrir essentiellement d'abord le sol après il faut savoir je vous rappelle qu'un amendement a aussi un petit peu d'azote de phosphore et de potassium mais son rôle premier est vraiment de nourrir un sol et avoir une meilleure structure donc c'est un fumier qui est un produit qui nourrit le sol et c'est de la matière organique je vous rappelle un petit rappel c'est que la matière organique c'est une base de fumier et quand elle se décompose quand une fois que vous avez des composeurs qui vont le manger entre guillemets ça va former de l'humus ça je vous rappelle le cycle qui est important à savoir parce qu'on verra plus techniquement et plus précisément plus tard en bac c'est ce cycle là alors macro micro porosité je vous rappelle que là on est plutôt sur l'eau on avait fait un chapitre sur l'eau donc la macro porosité en fait c'est les grands volumes de vide vous rappelez que dans un sol vous avez des vides vous avez des bulles si par exemple vous vous rappelez du tp qu'on avait fait ensemble vous mettez de la terre dans un bécher ou peu importe et vous remplissez d'eau et à un moment donné vous allez avoir des bulles qui vont remonter et en fait ces bulles c'est justement parce que ces volumes vides vont se remplir d'eau donc la d'eau ou d'air voilà donc la macro porosité ce sont les grands volumes vides qui stockent l'air et une toute petite partie de l'eau un tout petit peu mais c'est la micro porosité qui va stocker l'eau dans le sol et dans ses vides et ça va en fait ça va être la réserve pour les plantes voilà pour le schéma des mouvements de l'eau vous rappelez que une plante vous avez une plante là voilà par exemple une plante qui est ici si j'incorpore si j'ai un sol tout autour je vais incorporer l'eau c'est des précipitations qui vont tomber sur le sol si une fois qu'il va s'incorporer dans le sol il va s'infiltrer on dit qu'il va s'infiltrer mais si c'est un corps pas dans le sol on va avoir un ruissellement vous rappelez un sol qui hyper tassé qui perd compact va avoir du mal à s'infiltrer on dit et du coup on va faire un phénomène de ruissellement donc on va avoir une perte d'eau et moins de d'eau disponible dans le sol donc une fois que l'eau s'infiltre elle va avoir des mouvements latéraux donc elle va se déplacer de gauche à droite ou de bas en gros mais là latéraux plutôt gauche à droite du coup et quand elle va remonter en fait en surface on appelle ça l'ascension l'ascension et elle va quand elle est en surface quand il fait chaud ou des fois vous voyez ou même parfois ça arrive en montagne que vous voyez en fait d une sorte de fumée quelque chose d'un brouillet une sorte de brouillard humide mais en fait c'est l'évaporation de l'eau qui se fait du sol mais qui se fait de la végétation voilà voilà pour ce schéma après vous avez aussi à qu'à reprendre votre cours on l'avait fait on l'a fait plusieurs fois ensemble on l'a révisé donc vous l'avez aussi l'autre question qui a été plus compliqué pour vous c'était quels sont les trois états différents de l'eau dans le sol alors ces trois états différents je vous rappelle qu'il y en a trois qui sont importants à savoir donc quand je vous dis état c'est pas c'est je parle pas de comme de la physique chimie où c'est l'état solide l'état liquide l'état gazeux non là je vous parle vraiment du sol l'état dans le sol faut vraiment retenir ça donc vous avez l'eau utilisable dans le sol vous avez de l'eau qui qui est utilisable qui est disponible comme on appelle ça la ru plus tard on verra on verra la rfu je vous avais dit qui est une réserve facilement utilisable c'est encore un autre terme important à savoir parce qu'en fait quand on va lire les analyses de sol ou même faire un raisonnement parcellaire vous allez en avoir besoin de ces termes là et ça je vous rappelle que c'est pour votre ccf aussi en bac vous avez aussi de l'eau gravité qui porte vraiment son nom de l'eau de gravité et vous avez une partie d'eau qui est inutilisable par la plante donc voici ces trois états que vous avez là ça aussi je vous l'avais fait en cours je pense que je referai une vidéo là dessus parce que ça a été pour vous un peu plus flou mais il faudrait que vous travaillez sur ce point là qui est important vraiment très important qu'est ce que c'est le point de flétrissement quand on dit que ma peau elle est toute flétrie par exemple c'est que en fait quand vous quand vous sortez de l'eau vous avez un des déplissures ou des choses comme ça on dit que toutes les trimes en végétation dans le végétal dans le monde végétal en tout cas quand un végétal est en point de flétrissement c'est qu'il en manque d'eau donc quand elle en manque d'eau on la voit elle se recrovit c'est quand vous l'arrosez par exemple si vous avez une plante chez vous et qu'on ne l'arrosez pas de plusieurs semaines vous allez le voir elle va pas de bien elle va tout se tout se rétrécir entre guillemets et donc qu'elle va devenir beaucoup plus fragile et elle va avoir un stress on peut appeler ça on appelle ça aussi un stress hydrique donc le point frétrissement c'est vraiment que la plante a un gros manque d'eau et pas le contraire certains m'avaient dit le contraire voilà sur l'autre question l'air est important pourquoi alors l'air est importante pour la respiration des plantes parce que une plante est un être vivant aussi comme nous c'est juste qu'on n'est pas sur le même règne ça vous pouvez en parler en prof de biologie écologie qui vous en expliquera un peu plus mais on n'est pas sur le même règne donc ça aide à respirer la plante rappelez-vous si si vous faites un tp par exemple vous mettez une plante et après vous faire vous la fermez vous mettez un cache quelque chose genre une bouteille d'eau que vous découpez vous le mettez et vous attendez un petit moment qu'est ce qui va se passer il va se passer une buée en fait donc ça veut dire que la plante respire vous avez une respiration ça va aussi pour la vie de la faune du sol la faune je vous rappelle c'est les êtres vivants aussi mais plutôt animal insectes tout ce que vous pouvez trouver dans le sol insectes vers de terre bactéries champignons tout ça eux aussi ce sont des êtres vivants qui ne sont pas du même règne et qui ont besoin de respirer comme nous pour vivre voilà et puis ça va aider aussi à assouplir la texture après c'est pas le le plus le plus important c'est vraiment là le primordial c'est la respiration après pour le tableau le tableau pardon sol chaud sol froid donc il y avait des mots à placer si c'est plutôt un sol chaud un sol froid comment vous pouvez le retenir vous pouvez retenir par exemple sol froid quand on quand il fait froid on n'est pas bien donc on peut se dire que ça a un effet plutôt négatif donc tout ce qui est plutôt négatif en mots il faut le mettre là dedans c'est un petit mémotechnique il y en a qui lui ça les aidera et voilà ça dépend des personnes moi je sais que j'ai retenu comme ça en tout cas quand j'étais en formation donc un sol froid comme mot vous avez le sol humide et une mauvaise imperméabilité vous rappelez imperméabilité c'est le de perméabilité donc du coup c'est je me rappelle on avait fait un tp voilà rappelez vous sur le tp c'est un bon exemple par rapport au sol on avait fait le tp de perméabilité on avait mesuré l'eau qui s'infiltrait dans le sol d'ailleurs vous pouvez le refaire ce tp chez vous ça peut être sympa pour comparer justement différentes données donc ça ça serait je vous conseille de le refaire surtout que ça vous fera sortir un petit peu dehors vu le confinement voilà le sol chaud c'est un sol réessuyer quand on dit un sol réessuyer c'est à dire qu'il est pas trop humide que le sol que l'eau s'est bien infiltrée voilà une couleur foncée c'est hyper important un sol chaud a souvent une couleur foncée je dis pas pour tous mais très souvent c'est ça d'ailleurs ça a une autre signification à une couleur foncée c'est que vous avez plutôt une terre qui est riche qui est très bonne sol chaud c'est bien sûr une bonne exposition au soleil voilà c'est très simple à placer cette phrase là et une bonne structure voilà j'ai fait la correction sur ce devoir là j'espère que ça a été à peu près clair si vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer des mails ou même des sms je réponds donc vous m'envoyez tout ça et puis on se dit à bientôt